Bonjour et bienvenue à cette capsule qui porte sur la respiration cellulaire, mais cette fois en absence d'oxygène. Je vous encourage fortement à visionner les deux capsules précédentes qui portent sur la respiration cellulaire en présence d'oxygène. Ça vous aidera à comprendre certaines références que je ferai au cours du présent visionnement. Donc, on se rappelle que le bilan net de notre production en présence d'oxygène, c'était qu'à partir d'un glucose et par phénomène de glycolyse, on avait des acides pyruviques qui devenaient de l'acétyl-CoA et qui rentraient dans le cycle de Krebs et qu'au final, suite à la chaîne de transport des électrons, on obtenait de l'ATP, du gaz carbonique et des électrons qui étaient transportés par, on avait utilisé des petits camions, livré nom, c'est NAD et FADH. Donc, c'était le bilan de nos dernières capsules. Et le rôle joué par les petits camions était important parce qu'on avait vu qu'à l'intérieur de la mitochondrie, vis-à-vis de la membrane interne, nos camions venaient livrer les électrons et que ces électrons-là, une fois qu'ils étaient livrés, permettaient d'expulser des H+, du côté externe de la membrane interne, ce qui faisait en sorte qu'on créait une espèce de gradient de concentration de H+. Et en créant ce gradient-là, les H+, revenaient et activaient une enzyme qui génère de l'ATP. Mais pour que tout ça fonctionne, il fallait que nos électrons soient ramassés, si je peux m'exprimer comme ça, par quelqu'un qui voudrait bien. Et ce quelqu'un-là, c'était l'oxygène. Donc, l'oxygène était le dernier accepteur d'électrons et avec deux hydrogènes, il formait de l'eau. Et c'est ce qui permettait à la chaîne de transport des électrons de fonctionner et de générer ainsi beaucoup d'ATP. Or, s'il n'y a pas d'oxygène, les camions ne peuvent plus venir livrer leurs électrons. C'est un peu comme si le système était bloqué. Donc, ces électrons-là ne peuvent plus être livrés. Et donc, nos camions qui sont pleins ne peuvent plus se vider. Et donc, tout le système est bloqué. Donc, ça nous amène à constater que toute cette partie-là ne pourra plus prendre place. Tout ce qu'on aura en absence d'oxygène, c'est la glycolyse qui générera de l'acide pyruvique. Et donc, l'objet de la présente capsule, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire avec cet acide pyruvique-là. Donc, on va se placer dans le contexte d'une cellule musculaire squelettique. Et on voit qu'à partir du glucose, on obtient deux acides pyruviques, comme on l'a vu dans les dernières capsules. Avec ces acides pyruviques-là, on obtient deux ATP. Et on se souvient qu'il y avait des petits électrons qu'il fallait transporter. Donc, on les mettait dans un camion. NAD+, qui devient NADH+, H, lorsqu'il est chargé d'électrons. Maintenant, pour que tout le système fonctionne, il va falloir trouver une façon pour les camions de se décharger des électrons. Et comme ils ne peuvent plus le faire via la membrane de la mitochondrie, parce que l'oxygène n'est plus là, on va trouver un autre système. Donc, en temps normal, notre glucose donnait des acides pyruviques qui, eux, donnaient de l'acétyl-CoA. Ça, c'est en présence d'oxygène. En absence d'oxygène, ce qui va se passer, c'est que nos acides pyruviques ne se transformeront pas en acétyl-CoA, mais ils vont se transformer en acide lactique. Et ça, ça va se produire de la manière suivante. Donc, nos petits électrons sont chargés dans le camion NAD+, qui va devenir, une fois chargé, NADH plus H. Donc, ce que le camion va faire, c'est qu'au lieu d'aller livrer ses électrons dans la mitochondrie, il va venir les livrer ici pour que ça participe à la transformation de l'acide pyruvique en acide lactique. Donc, ces électrons-là sont libérés et c'est ça qui, grâce à une enzyme qu'on nommera tout à l'heure, permettra de générer l'acide lactique. Maintenant, le camion qui vient de se libérer des électrons, il est vide. Il peut retourner faire son travail de précédent, c'est-à-dire de ramasser des électrons. Donc, celui-ci devient plein. Il peut, à son tour, aller livrer ses électrons ici, se vider. Et le précédent qui s'était vidé, peut, à son tour, ramasser de nouveaux électrons. Donc, ça devient une espèce de boucle. Et c'est comme ça que le glucose pourra mener à de l'acide lactique et ainsi générer de l'ATP. Donc, on le voit ici dans une figure synthèse. Donc, notre glucose génère des acides pyruviques. Pour ça, on libère des électrons qui sont chargés dans un camion. Le camion va se vider une étape plus bas. Et en se vidant, les électrons vont permettre à l'acide pyruvique de se transformer en acide lactique. Le camion redevient vide et le cycle, la boucle se continue de cette manière-là. Ça permet de générer à chaque fois deux ATP. Et ça nécessite une enzyme qui s'appelle la lactate déshydrogénase. On pourra en reparler lors du cours. Maintenant, ce système-là est bien beau, mais il est intimement lié aux fonctions du foie, aux hépatocytes. Et on va voir de quelle manière. Donc, on voit ici notre glucose qui donne des acides pyruviques. Et les acides pyruviques vont donner des acides lactiques. Ce qui arrive avec les acides lactiques, ils ne resteront pas dans la cellule. Ils vont sortir. Ils vont s'en aller dans un vaisseau sanguin. Et les acides lactiques pourront être captés par les hépatocytes. Donc, les hépatocytes, ce sont les cellules du foie. Qu'est-ce qu'un hépatocyte fait avec un acide lactique? Il le retransforme en acide pyruvique. Et un petit mot ici pour dire que les acides pyruviques qui sont présents dans la cellule musculaire peuvent aussi sortir directement et atteindre le foie de cette manière-là. Ce qu'il y a à comprendre, donc, c'est que l'acide lactique est retransformé en acide pyruvique par les hépatocytes. L'acide pyruvique peut subir trois modifications par l'hépatocyte. La première, c'est que l'hépatocyte peut générer son ATP directement avec l'acide pyruvique, via le cycle de Krebs. L'acide pyruvique peut aussi être transformé en un acide aminé, particulièrement l'alanine. Et ça servira à la synthèse des protéines. On pourra en reparler dans une autre capsule. Et finalement, ce que l'acide pyruvique peut faire, c'est se transformer en glucose, toujours par certaines enzymes. Donc, il peut se retransformer en glucose, par néoglucogénèse. Et ce glucose-là peut ressortir dans le vaisseau sanguin. Et devinez quoi? Il pourra, à son tour, retourner dans la cellule musculaire. Donc, ce glucose-là, qui était dans l'hépatocyte, sort dans le vaisseau sanguin et revient dans la cellule musculaire. Il y a une sorte, donc, de solidarité métabolique entre le muscle squelettique, si on veut, et le foie. Et ce glucose-là, bien, générera deux ATP, en se transformant en deux acides pyruviques, qui, à leur tour, deviennent des acides lactiques. Tout ça, on ne l'oublie pas, grâce aux électrons qui sont transportés par les petits camions entre les deux étapes. Donc, celle de l'apparition de l'acide pyruvique et celle de l'apparition de l'acide lactique. Donc, si on veut faire une espèce de synthèse, on peut dire que le glucose des cellules musculaires devient de l'acide lactique en absence d'oxygène. Cet acide lactique-là passe dans le sang, revient dans l'hépatocyte. Et une fois qu'il est dans l'hépatocyte, bien, va finir par redonner du glucose. Et ce glucose-là ressortira dans un vaisseau sanguin et reviendra dans une cellule musculaire, et ainsi de suite. Donc, ça créera une espèce de bourdon qui permettra aux cellules musculaires d'obtenir un glucose et de générer un peu d'ATP à partir de ce glucose-là. Merci. 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 Merci.